Je suis ravie de ce que je vois actuellement parce que, vous savez, j'ai l'habitude de travailler au Sénégal et à l'étranger et c'est vrai qu'au Sénégal on a quand même, on travaille beaucoup de challenges, beaucoup de défis et de voir ce qu'Amadou a réussi à réaliser ici, moi je dis chapeau quand même. Et les gens qu'il a pu réunir faire venir jusqu'ici, je dis chapeau. Et les discussions, très très intéressantes. Malheureusement j'en ai raté pas mal, mais ce que j'ai pu voir, j'ai vraiment, moi j'applaudis l'initiative. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'intervenants venus du monde entier, on voit que la population civile aussi est là, mobilisée, pour échanger, pour voir dans quelle mesure on peut faire avancer le continent africain, on est tous là dans un but et un sens commun, donc ça, ça fait plaisir. Je suis très 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 agréablement surpris. J'ai été invité par un ami et je ne savais pas que l'Afrique avait tant de potentialité et surtout avait la capacité de se penser autrement. Et j'adore le thème parce qu'effectivement nous devons nous réfléchir à penser l'Afrique de demain et à mettre en avant la culture, je pense que c'est très très important. Moi-même je fais partie de l'industrie culturelle quelque part et il faut qu'on puisse partager justement ce savoir commun qu'on a et essayer de le penser pour le futur. Moi j'ai participé à beaucoup d'événements au Sénégal, ça a toujours été concentré sur Dakar et là le fait de décentraliser aussi et de faire un événement dans une ville comme ça, historique, je pense que ça prend encore plus de sens. Il nous faut des moments où on vraiment se remet entre Africains et on puisse réfléchir, on regarde ce qui se passe ailleurs, on regarde ce qui se passe chez nous, on fait des petits bilans et on essaie de voir comment est-ce qu'on avance, comment est-ce qu'on va de l'avant. Moi j'aimerais qu'on sorte un peu plus de théorie et qu'on parle beaucoup plus de pratique parce que les théories ça fait des décennies qu'on parle de théorie et puis surtout, vous savez, en tant qu'entrepreneur, évidemment on commence toujours avec une idée. Mais quand l'idée est là et qu'on a un début de plan, c'est très important d'avancer sur la phase de pilotage. Donc on fait, on fait à petit niveau, on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas, on fait un peu plus de ce qui marche, on élimine ce qui ne marche pas, mais c'est très important de rentrer dans la phase où on fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada